Merci, merci M. le ministre et chers amis. Je voudrais commencer d'abord par m'excuser de ce repas qui est dû aux activités d'aujourd'hui à Mador, comme vous le savez, puisque nous avons l'honneur d'accueillir ton majesté le droit que tu m'assistes dans la région, mais nous avons... L'agence était présente, M. le ministre, mesdames et messieurs, elle était présente, puisque vous avez certainement écouté mon ami et mes collègues, si c'est tout fait que je suis, sur ces questions-là, et particulièrement, particulièrement, disons, performant et précis. Merci. Je voudrais commencer très sincèrement, M. le ministre, par vous féliciter pour cette initiative. Le fait d'organiser une caravane, je dis, pour aller dans la proximité, vous informer des problèmes précis des entreprises. Ça, c'est une... c'est une démarche, une démarche participative nouvelle. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que tous les types de réunions qu'on peut avoir, et tous les séminaires qu'on peut organiser. Une table rondeuse de ce type est très, 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 très efficace et très prometteuse. Et je vous remercie également, et certainement, on a dû vous le dire, mon ami, M. le Président de la Fédération des Chambres, M. le Président des Chambres de l'Industrie, de Doujda, et les autres qu'on a, M. le Président des Chambres, M. le Président des Chambres de l'Ordre, également, d'avoir organisé cette étape d'Ordre, qui n'est pas connue, région de l'Ordre, qui n'est pas connue, malheureusement, pour être une région de très forte... région exportatrice, une région qui, disons, cumule un taux important au niveau de l'ensemble de nos exportations professionnelles. Mais la région, et vous l'avez noté, M. le Ministre, certainement, est une région qui a des traditions d'exportation. Elle a des traditions d'exportation, c'est une région ouverte. Traditionnellement, ça a toujours été une région ouverte. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est que c'est une région qui dispose d'une logique implacable, et de développement, ce qui a été exposé par... Une logique de développement qui a commencé à mettre les choses en ordre. Nous avons commencé par les infrastructures, nous avons renforcé les secteurs traditionnels, l'agriculture avec les vaches, avec l'ensemble de ce qui est lié au primaire, au secteur primaire. Et nous avons continué à développer un certain nombre de secteurs, de secteurs modernes, de secteurs qui n'étaient pas connus par un besoin, mais qui sont des secteurs en rapport immédiat avec l'extérieur, ce qui sont le tourisme et l'industrie. Effectivement, nous avons un secteur industriel qui, pendant longtemps, s'est auto-suffis, ne s'est pas développé comme nous le souhaitions. Mais nous avons aujourd'hui une stratégie de modernisation du secteur de l'industrie et qui est tournée vers l'export. Je ne citerai uniquement que la technopole de Doujda, vous parlez de l'agropole de Berkane qui va certainement booster toute la tradition entrepreneurial extrêmement dynamique de nos amis de Berkane et de Nador aussi. Mais nous avons également aussi misé sur la technopole de Doujda, qui, au plan national, est une technopole qui est positionnée sur les industries dans le pouvoir. Donc nous avons un clientel, un centre, disons une zone industrielle, qui est destinée à la production d'industrie propre et d'industrie liée au secteur des énergies volumables. Et ceci est un choix national qui a été décidé par Saint-Gesté, et qui accompagne le fait que, dans son processus de modernisation, la région est également une région qui a misé sur des équipements et des industries d'un type nouveau. On parle de la station thermosolaire, la site combinée d'un alimentaire, qui va être à côté de la future station solaire, ça vous le savez. Mais également, il y a toute une série d'accords qui sont en cours de réalisation aujourd'hui pour développer ce secteur. Alors, nous avons une logique de développement qui est implacable, qui est extrêmement précise, rigoureuse, suivie. Et ce suivi est fait au plus haut niveau de l'État. Il faut l'accompagner d'une logique d'export. Notre région, avec 2 millions d'habitants, ne peut pas produire pour sa propre consommation. Donc nous sommes obligés, nous sommes forcés, nous sommes absolument dans l'obligation de réfléchir export. Et de façon générale, vous l'avez démontré, je crois, a priori, M. le ministre, nous sommes passés d'une politique d'autosuffisance à une politique de substitution aux importations, pendant très longtemps. Et cette ouverture qui a fait graisser beaucoup d'entreprises, on se souvient des gazinières que vous achetiez, Strafort, n'est-ce pas, qui ne marchaient pas à un prix énorme, ce qui a encouragé beaucoup la contre-mente de toutes les gazinières mondiales. Aujourd'hui, nous l'avons, et nous avons des gazinières, on ne sait même plus si elles sont produites ou importées, tellement elles se ressemblent et tellement nous avons évolué vers l'excellence en matière de production et de substitution aux importations. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le mouvement de mondialisation et la place qui est celle du Maroc au plan géostratégique aujourd'hui, le Maroc est un concentré de logistique. Nous allons certainement évoluer très bientôt vers la combinaison, importation, exportation de la chaîne de valeur, packaging, exportation, importation et exportation, vers peut-être la production ou la naissance du secteur nouveau qui vont permettre au Maroc d'améliorer ses performances au niveau économique. Donc, sur le plan de cette logistique, au plan régionale, nous avons essayé de réfléchir et nous sommes en train de compléter, de compléter l'ensemble. Alors, vous avez le port de Nador Westmed qui vient compléter toute la stratégie, la mise en place de la stratégie énergétique. Nador Westmed est une création de l'économie mondialisée. Ce n'est pas un besoin intrinsèque de la région. C'est le résultat d'une analyse de l'économie mondialisée qui a montré que dans les circuits de transport, est-est-ou-est, il y avait une place à prendre au niveau du transport maritime. Cette place, nous avons été les premiers à la prendre au niveau africain avec Tangemed. Et il est apparu que Tangemed a rempli entièrement sa fonction et il s'est apparu un besoin nouveau avec Nador Westmed. Nador Westmed, c'est l'énergie. C'est un grand port en eau profonde. C'est un port d'éclatement aussi en termes de matière première. un port en eau profonde, un port qui va nous amener le complément d'infrastructure, messieurs, complément d'infrastructure, c'est-à-dire que nous allons avoir, c'est probablement l'autoroute qui va arriver à un dateur de Smed, nous allons avoir une antenne de jouet de fer, nous allons avoir une zone franche industrielle, nous allons avoir toute une série d'activités tournées vers l'export qui vont venir compléter la palette de réalisation qui est en cours de mise en œuvre. Nous avons également sur le plan de la logistique l'autoroute qui arrive. L'autoroute, c'est le domaine Maghreb. Et le Maghreb, il faut qu'on s'y prépare. C'est plus tellement notre souci, il ne nous bloque plus en termes de développement grâce au dynamisme des entreprises de la région. Aujourd'hui, nous sommes tournés vers un espace économique beaucoup plus large que l'espace Maghreb, mais qui inclut aussi l'espace Maghreb. Par conséquent, l'autoroute, elle fonctionne dans les deux sens. Elle fonctionne dans la liaison région vers le Maroc, vers le Royaume, mais elle fonctionne dans l'autre sens aussi et elle prépare au Maghreb. Et là, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de gestation au niveau des grandes zones logistiques. Il y a ce dont on a parlé, ce dont on a parlé, messieurs les entrepreneurs, dans les entreprises. La double voie, la double voie, l'accord s'éloigne après. C'est 800 millions de dirhams. Nous en avons parlé, plus haut niveau. Et c'est 800 millions de dirhams. L'État nous demande de financer 50%, ce qui n'est pas bon. On veut bien construire des partenariats pour mobiliser de l'argent locale quand il s'agit d'infrastructures complémentaires. Mais quand il s'agit de sommes aussi importantes, on ne peut pas faire un partenariat en parité avec, avec le pas, n'est pas important 400 millions. et nous devions mobiliser. Nous pensons que ce type de partenariat est déséquilibré. Pour nous, il est sclérosant. Pour ce type d'infrastructures, c'est une infrastructure qui est extrêmement coûteuse, mais qui est indispensable. Et c'est le pays entier qui m'a donné. Ce n'est pas une question d'intérêt régional, de la sphère. Ça va permettre de rentabiliser tous les équipements, tous les équipements d'infrastructures que nous avons, y compris les ports, les aéroports, les zones industrielles. Les zones industrielles, il faut qu'elles exportent. La zone de l'agropole, il faut qu'il exporte. Et cette exportation va se faire par MADOR dans les médias avec le projet d'agrandissement du port de MADOR. Maintenant, il y a des problèmes de tarifs. Et sur ces problèmes de tarifs, peut-être faut-il être précis, être également raisonnable et être lucide. Quand la voie de l'agropole a été construite et a atteint MADOR, on a discuté avec l'ONCF, entre l'ONCF et l'ONE, pour le transport de minerais entre MADOR et la centrale thermique de Gérardat. Nous étions, nous, intéressés à encourager ce problème, ce transport, parce qu'il allait nous permettre également de compléter un petit tronçon pour que le train puisse arriver à Gérardat, un petit tronçon, et mettre à nouveau le tunnel qui permettrait au train d'arriver à Gérardat et par conséquent, au train, ensuite, de relier Gérardat à l'ONCF pour qu'il y ait une plus grande liaison et interpéritation, une plus grande dialogue, entre les deux. Il y a eu un différentiel. Ce différentiel de tarifs, il est dû à deux choses essentielles. Il est dû au prix des carburants, qui sont des carburants de contre-vente, et il est dû aux surcharges des camions qui ont mis la route dans l'état que vous connaissez. Et donc, à partir du moment où on demandait aux camions de respecter les surcharges et où on imputait aux carburants les prix normaux, le différentiel devenait soutenable. Nous avons dit malgré ça à vous, essayer d'encourager ce mouvement, parce qu'il fallait à tout prix pour des raisons d'environnement, pour des raisons de garantie, de garantie de transport et de régularité du transport, que... que...